... En lançant ce projet, pour la LUNAS, il s'agit de deux choses. D'une part, de répondre à une préoccupation aujourd'hui liée à l'exigence clientèle. Aujourd'hui, à la mode, c'est que le client est inclin à ne plus se déplacer pour aller au niveau du point de vente. C'est une exigence. Les clients sont devenus de plus en plus exigents et de plus en plus digitales, de sorte qu'il va falloir pour la LUNAS de répondre à cette préoccupation clientèle. En se lançant dans le digital, la LUNAS cherche à améliorer son système de délivrance de services. Aujourd'hui, les personnes qui sont visées à travers le web ne sont pas forcément les clients actuels de la LUNAS, mais une partie de la population qui était moins mobile. Aujourd'hui, en visant un segment qui n'était pas tellement présent au niveau du réseau, physique, la LUNAS va chercher à accroître son marché. Nous offrons l'accès au jeu sur les deux canaux. Il y a une application, comme vous voyez sur les dépliants, il y a une application qui est téléchargeable sur Play Store, mais également sur notre store dédié. Et il y a un QR code également qui peut permettre d'installer l'application. Nous offrons également une solution web qui est également responsive, qui va s'adapter en fonction du matériel utilisé, que ce soit une tablette, un ordinateur ou un smartphone. Dans l'enregistrement, la personne est obligée de décliner son identité, mais également son âge, c'est-à-dire sa date de naissance. Et cela nous permet de créer déjà un filtre pour que le jeu ne puisse pas jouer. Alors, pour les personnes qui sont âgées, les majeures, nous avons aussi mis en place un système pour gérer l'addiction. Parce que, comme vous le savez, avec le digital, le risque, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de l'addiction. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis des limitations. La personne peut volontairement mettre un montant pour dire, par jour, je ne peux pas dépasser ce montant-là. Donc, ça, c'est de manière volontariste. Mais quand on se rend compte qu'il y a une personne qui joue, et qui joue de manière régulière, avec des montants qui sont excessivement élevés, la LONAS a la possibilité de bloquer cette personne-là, de bloquer cette personne pour plusieurs raisons. D'abord pour voir, est-ce que la personne joue de manière, disons, irrationnelle, ou bien de voir, est-ce que ce jeu est une sorte de blanchiment d'argent ou autre chose ? Par rapport aux plateformes de paiement. Vous savez, on n'est pas là pour restreindre, on est ouvert. Et l'idée, c'est de travailler avec toutes les plateformes de paiement possibles. Il y en a un qui est déjà là, nous attendons les autres. Donc, on est vraiment ouvert et ça se fera au fur et à mesure, pour pouvoir toucher le plus de Sénégalais. Nous avons mis en place non seulement le fait d'approvisionner son compte via les plateformes de paiement, mais également via les vouchers. Ce qui veut dire que le client ou bien le Sénégalais lambda, en âge de juillet bien sûr, peut se rendre au niveau du point de vente, se procurer d'un code de validation qui peut lui permettre, n'est-ce pas, d'accréditer son compte qui est déjà ouvert au niveau du point de vente. Et les vendeurs en question, actuellement, sont intéressés donc sur le voucher avec un taux de commissionnement assez intéressant. Ce qui va changer, et c'est une réalité digitale, il y aura des rubriques comme les chevaux les plus joués. Ça, nous allons faire une mise à jour de manière pratiquement continue. Chaque deux heures, chaque trois heures de temps, nous allons permettre aux parieurs de connaître les chevaux les plus joués. Donc, ce sont des aspects qui sont liés au digital. Nous allons permettre à toutes ces personnes qui s'enregistrent pour la première fois de pouvoir jouer gratuitement. Donc, le premier jeu est gratuit pendant au moins une semaine. Donc, d'ici samedi prochain, nous allons permettre aux joueurs qui s'enregistrent, qui téléchargent, de pouvoir jouer gratuitement. Donc, ça, c'est un cadeau que nous ferons aux joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada